Deux copines, Casey et Tara, suivent tranquillement leur scolarité à l'université. Le soir, elles sont sur le campus, car habitant assez loin, cela devenait plus pratique de rester sur place, aussi bien pour elles que pour leurs parents, qui au moins les savaient en sécurité. En plus, les deux copines partageaient la même chambre. Celle-ci fut d'ailleurs un peu éloignée des autres, ce qui ne les dérangea pas. Cela leur donnait ainsi la possibilité de posséder un peu plus de liberté. Puis elles traînent souvent avec un garçon qui s'appelle Jordan. C'est leur meilleur ami depuis toujours. Lui aussi est sur le campus. Il se voyait tous les jours. Un soir, Casey était seule dans la chambre. Tara est en partie prendre sa douche. Tout d'un coup, elle ressent un sentiment de peur inexpliquée. La chambre se refroidit alors d'un seul coup. Casey sent une présence à ses côtés. Elle regarde tout autour d'elle, mais ne vit rien. Pourtant, la présence se faisait sentir plus intensément. Elle se sentit observée. Puis Tara revient de la douche et trouve Casey toute blanche. Elle lui demande alors si tout va bien. Elle lui répond que oui, malgré la peur et les ressentis qu'elle avait éprouvés quelques minutes auparavant. Puis Casey décide de balayer tout ça du revers de la main, pensant que c'était dû au stress car une fille s'était fait sauvagement assassiner la veille par un psychopathe qui sévissait dans le coin. Depuis quelques mois maintenant, Casey voit ce fantôme. Mais elle ne dit rien et garde cette histoire, même si celle-ci la met mal à l'aise. Le lendemain, la petite routine bien rythmée des jeunes reprirent de plus belle. Le soir venu, les trois amis se retrouvent pour bavarder ensemble et fumer leur cigarette dans un espace réservé aux fumeurs, qui ressemble à un cube transparent. Ils adorent se retrouver à cet endroit. Puis le temps du retour dans les chambres fut vite arrivé, car bon, il fallait se lever le lendemain. Donc, ils se dirent bonne nuit. Casey repart avec Tara. Elle s'arrive dans leur chambre, quand tout à coup, Tara s'aperçut qu'elle avait oublié son portable sur le banc dans l'espace fumeur, qu'elle venait tout juste de quitter. Elle dit à Casey qu'elle va vite le récupérer. Casey se retrouve alors seule dans la chambre, et à nouveau la présence se fait ressentir. Mais cette fois, le fantôme se matérialise juste sous ses yeux, rempli de larmes. Elle hurle de terre. Ce fantôme apparaît sous les traits d'une femme au visage ensanglanté, ce qui l'effraie encore plus. Casey, cette fois-ci, sort de la chambre en hurlant. En remontant, Tara croise son amie complètement terrifiée par l'expérience qu'elle venait de vivre. Elle lui demande alors ce qui s'est passé. Casey raconte alors qu'elle est victime de certains phénomènes qu'elle n'explique pas depuis un certain temps maintenant. Tara est sous le choc en entendant l'histoire de son amie. Elle lui en avait déjà parlé quelques fois, mais sans plus. Mais cette fois, le fantôme avait pris forme devant elle. Cela fait plusieurs mois que les profs de Casey constatent une nette baisse de vitalité et ses résultats scolaires sont en baisse. Vendredi, les filles rentrèrent pour le week-end. Casey raconte alors toute l'histoire à ses parents, qui décident de l'envoyer consulter un médecin. Il lui diagnostique alors une légère dépression. Ce n'est pas très grave, rassure le médecin. Mais Casey est dispensée de cours pour la semaine à venir. Ce qui fait que Tara se retrouvera seule dans la chambre. Tara et Jordan discutent de l'histoire que subissait leur amie. Et Jordan ajoute que lui aussi commence à vivre certains phénomènes qu'il n'arrive pas à expliquer. En effet, il fait des rêves assez bizarres depuis quelque temps et voit et entend certaines choses. Puis un couvre-feu est instauré par le doyen du campus, car une autre fille avait été retrouvée morte non loin de là. Et la sécurité du campus est doublée, tout comme le nombre de gardiens mis en place à cet effet d'ailleurs. Les deux amis décident de remonter dans leur chambre, car il commençait à se faire tard. Tara arrive dans sa chambre. Elle ressent très vite l'absence de son amie qui lui manque, terriblement. Mais elle se parlait régulièrement au téléphone, sans compter les textos qu'elle s'envoyait tous les jours. Tara décide de lire un livre. Elle se couche sur son lit, puis commence à lire tranquillement. Mais ça n'a pas tardé avant qu'un bruit sourd retentisse dans la chambre. Tara décide de ne pas prêter attention aux différents bruits qui se passent dans celle-ci, jusqu'à ce que la porte s'ouvre toute seule. Son lit se trouvait face à la porte de la chambre. Elle a donc bien vu qu'elle s'était ouverte toute seule. Ne sachant plus quoi faire, elle appelle Casey pour se rassurer. Mais ce n'est pas évident quand on évolue dans quelque chose qu'on ne voit et ne connaît pas. Les filles finissent par accrocher le téléphone après avoir discuté bien une bonne demi-heure. Tara décide malgré tout d'essayer de dormir un peu, quand même. Mais la nuit fut pénible et courte. Puis cette maudite semaine était bientôt terminée. Casey allait rentrer dimanche, plus que deux jours à tenir. Le dimanche arrive enfin. Les copines sont folles de joie de se retrouver enfin. Le lendemain, la journée passe assez rapidement. Et le soir, Jordan était descendu pour fumer. Il fut rejoint par Casey. Tout se passe pour le mieux. Ils discutent tranquillement. Tara doit les rejoindre bientôt. Mais d'un seul coup, l'atmosphère s'alourdit. Et Casey voit alors le fantôme de la femme, le visage posé sur la vitre du fumoir. Elle se mit à hurler. Et cette fois-ci, Jordan la voit aussi. Ils sont tous deux pétrifiés de peur. Tara arrive alors sur des lieux. Elle les voit complètement terrifiés. Ils fixaient la vitre du fumoir. Lorsqu'elle regarde la vitre à son tour, elle voit le fantôme de la femme. Ils se mirent tous les trois à courir le plus vite possible. Des quelques jours qui ont suivi cette apparition, toute leur discussion était forcément sur cette histoire. Puis les semaines passent, sans trop d'incident. Les filles avaient demandé à Jordan s'il pouvait revenir les chercher à la fin de la séance de sport. Car elle voulait se défouler un peu. Mais Jordan avait promis à un ami de l'aider à trouver la panne sur son ordinateur. Car il s'y connaissait plutôt bien. Jordan dit alors aux filles de l'appeler quand elles auraient fini. Et qu'il viendrait les chercher. Les filles accepta et remercia poliment leur ami. Les deux copines passent du bon temps à la salle de sport. Elles rigolent enfin. Tout se passe bien. Elles commencent alors à se préparer pour rentrer au campus. Elles prennent donc une douche avant de repartir. Mais quand elles sortent de la salle de sport, la nuit s'est déjà bien installée. C'est l'hiver. Puis elles n'avaient pas fait attention à l'heure. Tout était plongé dans l'obscurité. À part la lumière des lampadaires et de la lune à peine visible, du haut ciel plutôt nuageux ce soir-là. Les filles décident malgré tout de rentrer seules. Après tout, elles ne sont vraiment pas loin du campus. Le long du trajet se passe bien. Elles rigolent entre elles. Puis, arrivées à l'entrée du parc du campus, elles décident d'appeler Jordan pour qu'ils viennent à leur rencontre. Ce qui tombait bien, car celui-ci avait fini de vérifier et réparer l'ordinateur de son ami. Il dit alors aux filles qu'il se met en route de suite pour les rejoindre. Les filles continuèrent leur route tout en rigolant et en blaguant sur des choses quelconques. Elles avaient pris la peine de prévenir le doyen et les gars de la sécurité auparavant, en leur expliquant qu'elles partaient à la salle de sport et qu'elles ne rentraient pas tard. Tout d'un coup, les filles sentent que quelque chose ne va pas. Et là, devant elles, se trouve le fantôme de cette femme qui fait à nouveau son apparition, presque derrière elles, sur le côté du bois qu'elles étaient en train de longer. Le fantôme tendit la main derrière elles, comme pour leur montrer quelque chose ou quelqu'un. Les filles aperçoivent alors un homme avec un énorme couteau de boucher à la main, en train de leur courir après. Elles se mettent à hurler et courir aussi vite que possible. Leurs cris ont fait accélérer Jordan, puis les gardiens les ont entendus aussi. Ils se sont dirigés alors vers eux. Ils ont vu les filles courir à vive allure, mais ils ont aussi vu l'homme au couteau de boucher qui les suivait. Une partie des gardiens vont directement vers les filles, qui malgré une bonne trouille, n'allaient pas trop mal. Elles s'étaient choquées, mais ça allait. Quant à l'autre partie des gardiens du campus, ils réussissent à attraper le type au couteau. Il s'avère qu'il s'appelle Tyler Evans. C'était un schizophrène à tendance paranoïaque non traitée. Autrement dit, le meurtrier qui terrorisait tout le monde depuis des années sans jamais se faire prendre. Sauf que là, les filles ont pu le voir grâce au fantôme de cette femme, qui n'était qu'autre qu'Anita Rollins, sa première victime. La police a alors interrogé les filles qui, au début, n'osaient pas raconter leur histoire, de peur de passer pour folle. Mais les descriptions du fantôme données par les filles ont parfaitement corroboré avec les fichiers que la police avait en leur possession à l'époque. Le fantôme s'était montré aux filles pour uniquement leur sauver la vie et aussi stopper le tueur par la même occasion. L'homme qui l'avait tué neuf ans auparavant. Car en effet, Anita Rollins était la toute première victime de l'assassin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada